Bonjour à tous et bienvenue dans la Côte bretonne du week-end, votre émission du Paris sportif qui regarde un peu vers l'ouest. Bonjour Benoît ! Bonjour tout le monde, bonjour Bébain ! Alors on fait une émission sans Damien qui est excusée cette semaine, mais on le retrouvera un petit peu plus tard. Notre émission, comme d'habitude, va s'intéresser à l'actualité et les matchs à venir des clubs bretons. Et puis on fera un point sur le championnat d'Europe de hand féminin qui verra une belle affiche ce vendredi après-midi. Donc désolé si vous avez cette émission un petit peu plus tard dans les oreilles, on va tout faire en sorte pour que vous l'ayez avant ce match. Alors Ben, on commence tout de suite par notre point Stade Brestois. Si vous suivez l'émission depuis quelques semaines, c'est notre fil rouge, c'est le Stade Brestois. On s'intéresse peut-être aux derniers résultats qui sont plus qu'encourageants pour le reste de la saison. Brest s'était déplacé à Lyon et est revenu avec un match nul presque, on peut dire quand même, inespéré. On appelle ça un hold-up. Je crois que c'est ça qu'on est dans le jargon. Bien sûr, déjà quand j'avais vu que Brest envoyait un peu une équipe B, parce que c'était le cas, je me suis dit « ok, on y va un petit peu ». De toute façon, Daloglio avait dit que c'était un match un peu bonus. Ils se concentraient surtout sur Lens et Montpellier après, enfin sur Montpellier et Lens. Et tu ramènes un point, bah écoute, ça permet même de faire un petit faux pas, de ne pas prendre trois points à la maison, de prendre juste un point par exemple, sachant que ça n'a pas été évident contre Montpellier. Mais oui, la physionomie du match pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est que Brest a dû avoir en première mi-temps zéro tir cadré et il gagne un zéro. Oui, c'est la beauté du foot. Et on ne fera pas de jeu de mots sur le but de Brest. C'est ça. Ah oui, d'accord, je comprends. Est-ce que c'est Philippe Otto qui l'a marqué ? Philippe Otto Dudo. Hein ? Philippe Otto Dudo. Enfin, Dudo à Lopez. Voilà, c'est ça, c'est ça. Tu vois, tu l'as fait quand même. Et puis, en fin de match, écoute, un péno... Alors déjà, tiens, ça va lever une question. Je comprends pourquoi c'est Chardonnay qui tire les pédos des pas attaquants. Alors attends, j'ai lu un truc. J'ai lu un truc comme coup d'avis. Sur son éventuelle célébration qui aurait été dédiée au Vincent Monskatojo. Si jamais, il l'avait marqué. Parce qu'en fait, je crois que Vincent Monskato avait mis un biais sur lui qui marquait un but ou je ne sais pas quoi. Oui, mais je l'ai entendu ça aussi. Non, non, mais en fait, la vérité, pourquoi c'est Chardonnay qui a tiré ? Parce qu'en fait, avant chaque match, ils font une liste, premier, deuxième, troisième tireur. Et il s'est avéré que le premier tireur de la liste, là, je crois qu'il était sorti. Parce que le but, le péno, elle l'a eu à la 90e, un truc comme ça. Enfin, très tard dans le match. Et donc, c'est Chardonnay qui ne s'est retrouvé pas tiré le péno. Il a loupé. Enfin, il a loupé. Il a loupé, mais Lopez avait bougé sur sa ligne, donc il était retiré. Et c'est Fèvre. Et ça, je ne savais pas, tu vois, malgré les années que je jouais à le football, que tu avais le droit de changer de tireur entre... S'il y avait un pénoir fermé. J'avoue que là, j'avais un peu omis cette règle. Et Fèvre a bien fait de le prendre le ballon et de tirer. Et puis Mounier ne voulait pas. Et de toute façon, Mounier, il n'était pas titulaire. Il était remplaçant. Donc, voilà un petit peu l'explication d'Aloglio. Et c'était intéressant de le savoir parce que, je te dis, je n'ai pas compris. Et puis, en plus, ça redonnait le loup. Heureusement que ça a retiré, mais le loup. Donc, 2-2. Un bon point de prix. C'est deux points de perdu pour Lyon, un point de gagné pour Brest. Et c'était quoi la cote du match nul remboursé de Brest sur une éventuelle victoire de Brest ? Le match nul remboursé de Brest ? Oui. Je pense que la cote, elle devait culminer facilement à 2,50, un truc comme ça. 2,40, je pense. Parce que la cote, elle était assez haute de Brest. Ils étaient largement outsiders, forcément. Mais bon, voilà, c'est toujours plus facile à prix, on va dire. Mais non, avec une équipe, on va dire, B, c'était un très bon point de prix, un point de plus. Et puis, il y a plus de 10 points maintenant d'écart avec la zone de rélégation. Tous les feux sont au vert. Maintenant, il faudrait prendre au moins un point contre Montpellier. On en a parlé tout à l'heure. Et puis après, je crois qu'on va... Vas-y, on enchaîne tout de suite sur Montpellier, sur le club montpellierain qui se déplace à Brest. C'est ce dimanche, si je ne me trompe pas, sur les horaires habituels du stade brestois à 15h, non ? C'est ça ? Oui, je crois que c'est ça. On joue toujours... On joue toujours... C'est même 13h. Ah oui, 13h. Oui, pardon. On a l'habitude de jouer comme ça. Écoute, Brest-Montpellier, belle équipe de Montpellier. Il faut dire, c'est-à-dire, ils sont 5e, ce n'est pas volé. Écoute, statistiquement, nous, à la maison, on a gagné 5 matchs et on n'a perdu que 2. Donc, c'est pas mal, on n'a fait aucun match nul. Donc, c'est intéressant. Et Montpellier, à l'extérieur, ça carbure pas mal aussi. Ils ont gagné 4 fois, fait 2 nuls, 1 victoire. Et sur les 4 derniers matchs extérieurs, c'est 4 victoires. Donc, c'est costaud. À Saint-Etienne, à Bordeaux, à Lorient, à Lens. Excusez du peu, voilà, c'est pas mal. Donc, pas simple pour Brest. Après, je vois qu'on récupère quand même des blessés. On a, voilà, à Frise, c'est toujours la défense en question. On verra qui on met en défense. Mais Cardona devrait rentrer, Mounier devrait rentrer. Qui est encore ? Perrault devrait rentrer, parce qu'il était remplaçant l'autre jour. Bon, voilà, vous savez, notre meilleure équipe. Mais en Montpellier, en face, ça reste costaud, quoi. Ils font pas vraiment de bruit. Mais Delors, Laborde, devant, maintenant qu'ils sont débarrassés du Covid, sympa. Savani, un joueur que j'apprécie vraiment. Beaucoup, et qui était à Nîmes un super joueur. Et d'ailleurs, depuis qu'il est parti de Nîmes, ça fait deux ans maintenant, mais forcément, c'est plus compliqué. Écoute, voilà, avec une défense costaud, quand même, voilà, qui prend pas forcément beaucoup, beaucoup de buts. Avec, on va dire, il a 35 ans maintenant, Daniel Congrès. Il fait partie de la maison. Alors lui, de toute façon, il était à Toulouse, après il a joué à Montpellier, mais il reste au moins 8-9 ans dans le club, à chaque fois. Donc, non, costaud en défense. Franchement, j'ai du mal à nous voir gagner, je voudrais bien, mais ça va vraiment être compliqué, ce match-là. Alors, de là aller jusqu'à une victoire de Montpellier de 28 ? Pareil, on est capable de tout. Donc, honnêtement, et puis c'est bien, enfin, tu vois les cotes, c'est 3 à peu près pour Brest, 3-40 un match nul et 2-30 Montpellier. Donc, on va dire que c'est, je prends une louche, 33-33-33, donc t'as une chance sur 3 sur chaque, sur chaque, la victoire à domicile, le nul, la victoire à l'extérieur, sur chaque choix de passer. Donc, typiquement, ça c'est un match, c'est compliqué de voir quelque chose et de dire quelque chose, en fait. Tu vois, ça, ça peut vraiment basculer de beaucoup les côtés. Déjà, à la base, il n'y a pas un déséquilibre par rapport aux forces en présence et à la cotation, qui est pour moi assez justifiée. Donc, il n'y a pas de value qui saute aux yeux. Un Brest-Renobet, c'est sûr que la cote peut être sympa. Je pense qu'on peut avoir une cote autour de 1,90, 2, mais personnellement, je n'irai pas la prendre non plus. Vous avez beau être supporter d'une autre type, vous n'allez pas faire n'importe quoi. Donc, là-dessus, pareil, je te dis, je ne me force pas, je ne vais pas parier. Alors qu'il aime bien les BGT. Ah oui. Et si on se projette sur Lance-Brest, où on a clairement Brest pas favori du tout à une cote de 3,55. Là, par contre, le match nul remboursé de Brest à l'extérieur, tout en voyant comment ça se passe sur le match qui lui précédera. Là, par contre, est-ce que tu appellerais quelque chose de value ? Le problème avec le Brest, le match nul remboursé de l'extérieur, c'est que cette année, en fait, en prenant ce type de pari, tu n'aurais gagné que deux fois. Parce qu'on a gagné deux fois, on a fait un match nul, on n'a pas du ça. Ça a fini par arriver. Oui, mais ce n'est pas très, très vendeur non plus. Parce que forcément, quand tu étudies un match, quand tu as déjà un match, tu as déjà ta petite impression du début, avec l'expérience que tu as plus ou moins sur un sport, un championnat et des équipes. Là, à Lance, franchement, il m'étonne. Donc, ils ont encore fait un super match. Là, ils ont gagné, je ne sais plus où à l'extérieur, ils ont gagné 4-0, je crois, ou un truc comme ça ? De mémoire, ils ont gagné 3-0 à Monaco. Bon, ce n'est pas tout le monde qui va gagner 3-0 à Monaco. Et OK, Monaco est un rouge, mais ils gagnaient déjà un 0 avant. Donc, voilà, très compliqué de manier Lance cette année. Je n'avais pas du tout cette lecture de Lance cette année. Je les voyais limite, oui, dans le dernier quart de la Ligue 1. Ils sont plutôt dans le premier tiers. Après, voilà, tu as un joueur, on le sait, qui change tout. Dans une équipe aussi, il l'avait déjà montré par le passé à Amiens. C'est Kakuta. Et puis, ils ont un petit jeune. Enfin, moi, je ne le connaissais pas. Ganago, là, c'est un Camerounais. Bon, écoute, ce jeune a fait ses matchs. Il a 12 apparitions, 5 buts. On a dit que le ratio, il est pas mal. Et apparemment, de ce que j'entends, c'est un très bon espoir. C'est un très, très bon joueur. Donc, pareil, je suis désolé, mais je ne vais pas aller prendre un draw no bet sur Brest là-dessus. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Non. Donc, ce n'est pas sur ces matchs-là que j'irai investir mon argent. Je préfère vous dire ça que vous balancer un pronom en disant, oui, je vais jouer. Ah non, mais clairement. Je ne prends pas de pari là-dessus. Et en même temps, si tu sens que Brest est la cote à prendre, tu le dis aussi. C'était le cas la semaine dernière. Ah, mais un Brest à la maison, comme je vous ai déjà expliqué, où Brest a une cote autour de 2, entre 1,9 et 2,20. Le draw no bet est intéressant parce qu'il doit se situer à un 40, un 50. Oui, ça, je prends quand c'est des équipes qui sont du niveau de Brest, entre guillemets, quoi. Est-ce qu'il y a du Brest-Reims ou des choses comme ça ? Voilà, je peux trouver ça intéressant. Voilà, il y a, en fait, dans ma tête, certains vont dire qu'il y a beaucoup de monde, mais j'ai plutôt des schémas comme ça. J'ai déjà expliqué à des personnes que j'ai formées aujourd'hui dans les paris sportifs que, voilà, moi, j'aime bien quand une équipe à la maison est favorite autour d'une cote de 2, de prendre du draw no bet. Voilà, c'est des plans d'analyse que j'ai de Paris. Et voilà, au foot, généralement, ça marche pas mal. C'est plus compliqué à l'extérieur. Quand tu as une équipe qui a une cote de 2 à l'extérieur, gros no bet, c'est plus compliqué parce que tu n'as pas l'appui du public. Aujourd'hui, personne n'a l'appui du public. Et d'ailleurs, il y a des études qui ont prouvé, je ne sais plus où j'ai mis l'article que j'ai lu, mais qu'effectivement, cette année, ça joue beaucoup et tu as beaucoup moins de victoires à la maison. Donc, je l'ai répété, vu ce qui se passe avec le Covid, on va encore durer un petit peu, on n'est pas prêts de repartir dans les stades, à mon avis. Si on écoute la tendance du moment... Ouh là là, on n'est pas sorti de l'auberge. C'est pas bon. Donc, il y aura toujours cet avantage pour l'équipe à l'extérieur aujourd'hui, parce qu'il n'y a plus de public, à prendre en considération. Donc, petit à petit, les boucs, normalement, ils essayent de s'aligner et de le prendre en considération. Mais voilà, surtout en Allemagne, quand je vois des choses, style Ludermund, qui, d'ailleurs, Favre a eu son sac à cause de la dernière défaite contre Schulgert, il me semble. Voilà, mais pour bref, je te dis non. Après, les autres clubs bretons, il y aura un beau derby. Et allons-y sur ce derby, je ne sais pas comment on l'appelle, le Lorient-Rennes. Un derby, il y aura plusieurs. Le Morbiadisco ? Non, c'est trop long à dire. Non, il n'y a rien. Ils vont nous trouver un Celtico ou un truc à la con comme ça. Donc, ce Lorient-Rennes avec Lorient à domicile, mais alors une cote à 3,90 pour une victoire d'UFC Lorient à domicile contre Rennes, ça donnerait presque le vertige. Ça te donnerait envie de faire quoi ? De rien faire du tout, de regarder le match. Non, mais tu dis tellement... Là, pour le coup, il faut peut-être que tu m'expliques, parce que 3,90 pour une victoire de Lorient, même à domicile contre Rennes, c'est... OK, on sait que le classement de Lorient n'est pas du tout génial, mais pour arriver à une cote quasiment à 4, elle me semble un petit peu exagérée. Ça s'explique par le fait qu'aujourd'hui, on va dire que Rennes, ils ont joué à la Coupe d'Europe. Même si ce n'était pas top. Ils ont un statut. Forcément, ça rentre en ligne des comptes. Lorient, c'est galère, d'accord ? En ce moment. Après, comme j'avais dit, souvenez-vous, l'émission d'avant, j'avais dit que ma Rennes allait forcément retrouver un standing, un standing, je vais dire, comment j'allais dire, de ce qu'ils avaient l'année dernière. Donc, en gros, voilà. Et d'ailleurs, ils viennent d'enchaîner deux victoires, ce qui s'est arrivé depuis un moment. Voilà, Rennes, de toute façon, vont remonter parce qu'ils n'auront plus qu'un match à jouer et physiquement, ça ira mieux pour eux. Et dans la tête aussi. Lorient, pour moi, ils ne sont pas à leur place. Ils vont remonter. Il y a des joueurs qui vont récupérer parce qu'ils ont eu pas mal de blessés. Moi, j'aime bien un garçon comme Boigard. Et d'ailleurs, il a joué contre le match contre Nîmes. Il a joué 60 minutes. Ça faisait 2-3 matchs qu'il en a eu de blessures. Il a planté un but et il fait vraiment bien. Bon, il est de nouveau blessé. C'est un peu chiant. Voilà. Maintenant, ils ont mis, comment il s'appelle, Hamel devant. Je trouve que c'est pas mal. D'ailleurs, il avait des touches pour en Angleterre. Mais il va rester, je pense. Voilà. Donc, s'ils récupèrent, Lorient, petit à petit, leurs blessés, je pense qu'ils vont s'en sortir et qu'ils n'auront au moins pas les deux dernières places pour descendre directement en Ligue 2, au moins jouer un barrage. Là, Lorient-Rennes, écoute, Lorient, au maximum, ils prendront un point. Je n'ai absolument pas gagné. Donc, ça explique la cote. Rennes revient bien. Ouais, s'il y avait quelque chose à jouer, j'irais plutôt un Rennes-Renobet, quoi. Tu vois ? Ok. J'irais plutôt un Rennes-Renobet, ça revient bien. Bon, là, contre Marseille, ils gagnent. Mais bon, parce que Marseille était réduit aussi à 10. Mais voilà. J'ai du mal à voir Rennes perdre ce match, en fait. Et je ne vois absolument pas Lorient gagner. Sur la prochaine journée, est-ce qu'il y a d'autres matchs qui t'intéresseraient éventuellement ? En termes de Paris, si on sort des clubs bretons et autres... Pour ce week-end ? Ouais. Ouais, pour ce week-end. Alors, il y a Nantes-Angers. Un Angers de Renobet, j'aime bien, parce que la cote va être intéressante en 1,80, je pense, 1,90. Nantes, c'est un peu la déconflure en ce moment. D'ailleurs, je me pose même la question, Nantes-Dessence, et ça ne vaudrait pas le coup de mettre un petit quelque chose dessus. Mais bon, le problème, c'est que Nîmes, ou Tijon, c'est vraiment très 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 faible. Et Nîmes, ce n'est pas top non plus. Donc bon, même Nantes avec ses problèmes, je pense que c'est quand même au-dessus. Ouais, là, quand je regardais la carte, c'est plutôt Angers de Renobet, ou Angers plus 1, à mettre dans un combo, dans un combiné, pardon, qui doit y avoir une cote autour de... Alors, je réfléchis. Ouais, autour d'un 25, un 30, je pense, quelque chose comme ça, un 25. Je pense le plus 1. Et encore. Saint-Etienne-Nîmes, ce n'est pas la sécurité sociale non plus. Trasbourg-Bordeaux, alors Bordeaux avec Ben Arfa, le problème, c'est qu'il peut te faire un éclair de génie, gagner un zéro. Ça, je n'y touche pas non plus. Intéressant, le PSG. PSG, quasiment à deux à l'extérieur, c'est rare quand même. Mais pareil, PSG, c'est tellement décevant. Mais par contre, il n'y a qu'un truc sur Angers qui m'intéresse. Par contre, ils enchaînent directement mercredi avec une journée de championnat. Donc attention, il y a des équipes là, ça va faire le troisième match en huit jours. Il y a des équipes qui vont tirer la langue. Ça, c'est une évidence. Celles qui ont des blessés, celles qui n'ont pas de réservoirs trop grands, ils peuvent vraiment tirer la langue. Donc, à surveiller tout ça. Il y a forcément, il y aura peut-être des petites choses à faire là-dessus. Donc, à surveiller. Et sachant que tout le monde est sur le même pays d'égalité parce qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe avant février. Donc ça, c'est important aussi à noter. Donc voilà, écoute, je suis en train de regarder Lille-PSG. Lille-PSG, Lille-PSG, ouais. J'ai un peu de mal à lire ce match. Non, là, pour le football, je m'arrêterai là-dessus. Très bien. Alors, pour le football, OK, on a compris. Il n'y a pas forcément grand-chose à faire ce week-end et mercredi prochain. On s'intéresse au championnat d'Europe de Hande. Et puis, tu auras sans doute des pronos rugby à nous partager en fin d'émission. Les Françaises qualifiées en demi-finale, donc cet après-midi, vers 18h. Donc, ton avis peut-être ? Quelque chose à tenter sur ce match ? Déjà, vous savez très bien que j'ai un PLT là-dessus avec Norvège remboursé si France ou Pays-Bas. Bon, déjà, j'avais dit que la Russie, je ne les voyais pas. Je ne les voyais pas. La Russie s'est fait sortir. Le Danemark était quand même bien plus fort avec Toft quasiment des fois 50% d'arrêt qui est la gardienne de Brest que je connais quand même bien. Donc, je sais de quoi elle est capable. Et les Russes, voilà, à un moment donné, il en manquait quand même les 3-4 meilleures joueuses. Donc, tu ne peux pas rivaliser. La Norvège, très impressionnant, enfin, ce qui était logique en fait. Donc, il y a un Norvège-Danemark qui va être intéressant à regarder. France-Croissy, France-Favorite. Normalement, il n'y a rien de normal dans ce moment, mais tu as un Norvège-France en finale qui sera super intéressant à voir s'il n'y a pas d'impondérable en demi-finale. Maintenant, c'est un peu trop tard pour faire des choses. Mais voilà, si vous avez suivi la Norvège gagne le championnat avec France ou Pays-Bas remboursés, parce que si la France bat la Croatie, la Norvège, à surprise générale, perd contre Danemark, la France sera favorite contre Danemark. Si la Norvège bat le Danemark, la Norvège sera favorite contre la France, forcément. Après, j'ai du mal à avoir la Croatie. La France, on est capable de tout, on est capable de perdre contre la Croatie, mais la Croatie ne gagnera pas en finale, quoi qu'il arrive. en match de poule, ça s'est vu, ils ont quand même pris une branlée contre, excusez-moi du terme, contre la Norvège. Donc, voilà, il n'y a pas de, pour moi, j'ai du mal à voir une grosse surprise ici. Je suis en train de regarder, vous voyez. Norvège-Croissy a eu 36-25. Donc, tu as compris la différence de niveau quand même. Donc, normalement, ça ne devrait pas poser de problème à la France, à Croatie, mais écoute, on est capable de perdre contre tout le monde et de gagner contre tout le monde. On parle à l'avril d'une surprise. C'est conforme, voilà, à ce que je m'attendais, ce tournoi-là, avec des origines très très fortes et des équipes. Et la grosse surprise, c'est les Pays-Bas, ouais, qui pour un but ou deux buts, je crois, ne sont pas passés en demi, je crois, c'est un truc comme ça. Bon, écoute, voilà, ça arrive aussi. Donc, là-dessus, si vous avez un PLT, pour l'instant, vous êtes très bien partis, gardez-le. Et au pire, vous ne perdrez pas d'argent et au mieux, vous en gagnerez un peu avec l'anenrêt. Et si on n'a rien fait du tout et qu'on a envie de s'amuser, on ne fait rien ? Ou il y a quand même un truc ? Eh bien, si tu ouvres une bonne bière et puis tu regardes la télé et tu regardes les deux matchs. D'accord. Bon, tu ne mets pas un petit billet, tu ne mets pas de billet. Il n'y a pas de value, en fait. Non, mais il n'y a pas de value. Je veux dire, la France est 1,15 et la Norvège, ça doit être pareil. Donc, si tu veux, mais non, là, tu n'as rien à faire. Tu ne peux pas... Que veux-tu ? Tu voudrais faire un combiné France-Norvège. Oui, si tu veux, mais tu aurais une cote à quoi ? 1,30 ? Super. Je suis content avec ça et je te dis, nous, on est capables de tout, les Français, les Françaises, c'est pareil. Je fais confiance à la Norvège, voilà, parce que... Mais bon, mais non, là, il fallait faire quelque chose avant. Très bien. On a le temps aussi pour tes pronos rugby. Ils sont attendus. Alors, où tu nous amènes ce coup-ci ? Ça, c'est toi qui l'as dit qu'ils sont attendus. Hein ? Non, c'est toi qui l'as dit qu'ils sont attendus. Oh non, 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 tu te fais mal. attends, les pronos rugby de Ben, dites-nous en commentaire si vous les attendez quand même, un minimum. On va... Et c'est toujours pareil, le problème, c'est que voilà, on fait une émission, tu as la sortie des cotes et tu as tout qui est chamboulé. Alors, déjà les infos, on les avait, mais il y a trois matchs d'annulés à cause du Covid. Tu as la super affiche tous nos excéteurs, on ne l'aura pas. Voilà, je crois que tu as La Rochelle Basse aussi, ça, ça vient d'aujourd'hui. C'est sorti aujourd'hui. Pareil, Basse a des cas de Covid, donc non, il n'y a pas. Super. Voilà, et, et, donc j'ai dit quoi, La Rochelle, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit, Toulouse, aussi, et il y avait Lyon, voilà, le match de Lyon, pareil, qui a été reporté. Donc, bah écoute, ça fait trois matchs en main quand même, c'est pas mal. Alors, Bordeaux-Bègle, Newport, ça se maintient, mais bon, Newport, ils ont un cas de Covid aussi, mais celui-là, il est maintenu, pardon. Donc, il y a eu des, c'est rigolo, il y a eu des, tout le monde s'est précipité quand on a entendu des cas de Covid, etc. et tout, donc, les cotes, elles ont fluctué, moi-même, j'avais envoyé le paquet sur Toulouse, parce que je me dis, au pire, c'était un 60-70, tu as une énorme value, si le match a eu lieu, Toulouse aurait été un 1-10, voilà, au pire, tu es remboursé, ça a été remboursé, mais quand vous avez des emplois comme ça, il ne faut pas hésiter. Qu'est-ce qu'il y aurait à faire ce week-end ? Écoute, moi, j'aime bien Toulon, alors moi, j'avais déjà pris Toulon, ils étaient outsiders avant la sortie des équipes à 2-10, maintenant, ils sont favoris à 1-55, 1-60, la value est passée, il reste du beau monde à Toulon, malgré qu'il manque Etzebet et Paris, ça reste très costaud sur le terrain, voilà, Clannéclis comme équipe, ça envoie un peu de jeu, c'est sympa, mais c'est un peu moins puissant, donc je vois Toulon l'emporter, puis de toute façon, Clannéclis a fait le hold-up au Basse la semaine dernière, Basse, ils ont eu, alors c'est marrant, il y a eu la VAR aussi, il y a eu la VAR deux fois en 2-3 minutes à la fin du match, et à chaque fois, l'essai a été refusé, donc Clannéclis a gagné la surprise générale parce que Basse était 1-10, là je vois quand même Toulon allait s'imposer au Clannéclis même si ça ne va pas être facile, Wasp-Montpellier, pareil, Wasp, la cote remonte, Montpellier, la cote a baissé parce que Wasp, ils font reposer les internationaux et Montpellier envoie quand même une belle équipe, donc voilà, Lester Northampton s'est tombé tout à l'heure, Northampton, mine de rien, envoie une belle équipe, bon, il n'y a pas de secret, Lester gagnera, la cote est 1-0-0 même, mais bon, le handicap, il était à plus 40-42, maintenant d'équilibre, il est passé à 35, il n'y a pas, il n'y a plus grand-chose à faire parce que Lester, ouais, donc Pierre-Yves, si je te dis que le match commence et Northampton a 36 points d'avance, c'est énorme, 36 points d'avance, mais bon, ça règne Lester en face, donc Lester, ils sont capables de coller des points à tout le monde, après, leur but du jeu c'est d'aller chercher un bonus offensif qu'ils vont aller chercher, après, ils vont peut-être se relâcher, mais Lester, ça reste une académie au rugby, c'est un peu comme le Barcelone au foot, c'est-à-dire que même les jeunes, ils savent comment jouer, donc voilà, et les jeunes qui rentrent, ils ont faim, donc ça peut très bien partir en cacahuète aussi, mais Lester gagnera ce match-là, Gloucester, pareil, Gloucester, le handicap a baissé parce qu'ils mettent une équipe sympa, ils avaient mis l'académie la dernière fois au Lyon, ils sont pris une branlée, là, ils n'ont pas envie de se prendre une deuxième branlée, donc ça va être costaud et ça va poser des problèmes à Lester, Gloucester est capable de gagner, ça c'est sûr, mais un handicap alternatif de plus 10, plus 11 est sympa, après Montpellier, l'handicap alternatif à plus 10, plus 11, plus 12 aussi, c'est très très bon à prendre pour moi, clairement Ferran Monster, super match samedi, clairement, ils m'ont impressionné le premier match, ils ne s'attendaient pas à ce niveau-là, qui ça ? Clairement, ils m'ont impressionné le premier match, ils ont été gagnés à Bristol, mais Bristol, il leur manquait du monde, et le Monster, écoute, ça reste l'arrêt d'armie, ce n'est pas forcément très beau à avoir joué, c'est très puissant devant et tout, bon, il ne va pas pleuvoir, donc ça va les désavantager parce qu'eux, ils aiment bien la pluie, je pense que Clairement va gagner, après, est-ce que Clairement va prendre le bonus offensif ? Là, ça va être plus compliqué contre Monster parce qu'ils savent mettre des barbelés, je ne m'y aventurerai pas, et j'aimais bien pour dimanche Racing Metro, mais Racing Metro, il n'y a Camicha qui n'est pas là, donc ça, c'est un de mes joueurs préférés, ça m'embête, il reste du beau monde, mais Harlow Queen ne se fait pas tourner, Harlow Queen met aussi une équipe pas trop mal, donc Racing va gagner, je pense, mais de là à chercher le bonus offensif, j'ai du mal, j'ai du mal à le voir, donc Toulon en sec, moi j'avais pris un 2-10, un 5-5, c'est un peu chiant, mais ça reste toujours bon à prendre, le handicap de Montpellier, alternatif, parce qu'avant, il était à 14, il descendait à 8, donc du plus 11, plus 12, je pense que ça peut être sympa, ils ne vont absolument pas perdre une nouvelle fois, s'ils perdent de beaucoup de points, donc ils vont s'accrocher, l'instant dans 101, je n'y touche pas, parce que même 30 points d'avance ou 36 points d'avance pendant 100 tonnes, ça peut sauter, nous c'est 100 plus 10, plus 11, plus 12, voilà, pareil, bon à prendre, ça doit être une cote à 1,30, mais vous combinez, vous prenez ça, quand je vous dis des cotes à 1,30, vous les combinez, il y a d'autres paris que je viens de vous donner, clairement en sec, ça doit se prendre, ça doit win, clairement à la maison, ça doit gagner contre Munster, surtout s'il fait beau, et Racing Metro, j'aime bien aussi à l'extérieur, même si je suis un petit peu moins confiant quand je vois l'équipe, ça reste quand même costaud, et le but du jeu, c'est la victoire, parce qu'ils ont gagné le premier match avec le bonus offensif, là il faut gagner quoi qu'il arrive, pour avoir une chance de finir dans les 4 premiers, de la poule, comme je vous ai expliqué la semaine dernière, un peu comment c'était foutu, ou la semaine d'avant, la H-Cup cette année, c'est un peu bizarre, donc il faut bien réfléchir à ce que veulent vraiment les équipes des bonus offensifs ou pas, donc voilà un peu le tour, et la challenge, écoute la challenge, c'est un peu chiant, parce que les Blue Makers mettent du temps à sortir les cotes et tout ça, donc là je n'ai pas grand chose, il y a deux matchs qui sont sortis, Cass, Newcastle, Briefe, Zèbre, alors c'est marrant parce que Newcastle et Zèbre avaient des cotes à 2,50, bon bah maintenant ils sont passés favoris, les deux équipes, donc autant vous dire que les Blue Makers, ça arrive qu'ils se plantent, surtout en rugby, mais vous voyez, les connaisseurs et tout, on est tous au taquet sur les comptes Twitter des équipes pour avoir les compos d'équipes qu'on sortent et tout le monde fonce sur les cotes quand il y a des values et le marché bouge à cause de ça en fait, voilà. C'est une seule période pour les books aussi ou pas ? Oui, c'est une seule période ? Ouais, écoute, ça a baissé, est-ce qu'on sait là si durant la période, parce qu'on sait qu'il y a quand même sur les audiences un certain désintérêt pour les sports, je crois que pour le foot comme le rugby, est-ce que ça s'est traduit aussi sur le volume d'argent qui est misé ? Alors, ce que tu veux dire, ce que j'ai entendu, l'info que j'ai entendue, c'est qu'en novembre, alors je ne sais plus sur quel site de bookmaker où il y a un match ou je ne sais pas quoi, il y a eu plus de 1000 nouveaux comptes ouverts tous les jours. Ah ! si tu veux une enfant. Ah oui ! Ah oui, c'est salaud. Donc, on peut dire que l'on est chiant à la maison et ça joue. Et le marché, l'exponentiel du pari sportif, c'est une croissance de malade. Les latins, ils commencent à se prendre au jeu. D'ailleurs, je pense que, ceux qui nous écoutent, déjà, c'est qu'ils aiment les paris sportifs, mais vous devez entendre de plus en plus de gens parler autour de vous des paris sportifs, que ce soit la machine à café, que ce soit entre potes, que ce soit ce qu'il y a 10 ans. Honnêtement, moi, ça fait 20 ans que je suis dans le milieu, tu n'entendais pas ça. Mais c'est bien, ça. Il y a une nouvelle génération qui arrive, plutôt dans les vieux, on va dire, avec des idées, avec des choses, avec des… Voilà, c'est très bien. C'est ce qu'il faut. C'est un peu ce qu'a connu le poker à une époque où c'était un peu en désuétude et puis maintenant, il y a plein de jeunes. Tu es notre Patrick Bruel, en fait. Notre roque voisine, plutôt. Ah, roque voisine. Ah, la vache. Là, il n'y en a pas qui se disent que c'est qui le roque voisine. Mais de qui il parle, mais c'est quoi ces références de merde ? Si vous savez qui le roque voisine, vous êtes vieux. Voilà. De toute façon, il n'y a pas à chier. Vous êtes vieux. Donc, voilà pour la carte rugby. Écoute, avec le Covid et tout, tu vois, etc., tout ça, et ça a des répercussions parce que si etc., un match perdu sur tapis vert, c'est-à-dire que Toulouse, il gagne avec le bonus offensif 29 à 0, etc., je peux te dire que c'est quasiment mort pour qu'il sorte de la poule et pour qu'il soit champion d'Europe cette année, alors qu'ils étaient le deuxième favori. Donc, ça rabat toutes les cartes, le truc de Covid. Franchement, ça peut offrir des belles opportunités quand vous êtes parieur, quand vous êtes au taquet. Ça peut aussi vous la mettre à l'envers de l'autre côté. Donc, voilà, c'est un jeu avec les bookmakers. Il faut savoir parier à bon escient, il faut être au taquet. Comme je vous dis, moi, quand j'ai eu l'info etc., tout ça, la cote à Toulouse était à 60, à 70. Je ne vous dis pas la somme que j'ai mis, mais c'était plusieurs centaines d'euros, plusieurs dizaines de centaines d'euros. Voilà, parce que je me suis dit quoi qu'il arrive, de l'autre côté, si j'ai dû à 60 Toulouse et que ça descend à 20, à 10, de l'autre côté, je pourrais me couvrir et quoi qu'il arrive, ce sera de l'argent gagné sans effort et rapidement. donc voilà, mais bon, ça après, c'est un métier et je peux très bien comprendre que quand vous avez un job toute la journée, vous ne pouvez pas être là au taquet à avoir de l'information ou aller voir sur les comptes Twitter des équipes quelle composition ils sortent. Voilà, donc d'où c'est important d'avoir un réseau et des choses comme ça que vous construisez au fil des ans. Voilà, voilà, mais un jour, on verra, on pourrait avoir des témoignages des gens et tout comme ça qui font ça à plein plein temps parce qu'il en existe, mais voilà, ce n'est pas tout le monde et tout le monde n'est pas capable de le faire et tout le monde ne veut pas forcément le faire, mais ça existe, voilà, il faut le dire que ça existe. Oui, mais ça, ce sera un super truc à faire pour l'année prochaine de se faire des petites interviews de parieurs. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, des fois, ce sera anonyme souvent parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas forcément dire ce qu'ils font exactement, voilà, en France, pour vivre heureux, vivant caché, même s'il n'y a rien d'illégal, attention, ce n'est pas de la drogue, ce n'est rien, vous faites du pari sportif, voilà, vous ne risquez pas grand-chose en France parce que de toute façon, la règle, c'est qu'un bookmaker, s'il vous accepte, ce n'est pas vous qui êtes en tort, c'est le bookmaker qui est en tort, voilà, pour vous la faire courte, sachant que je me suis déjà renseigné auprès d'avocats et tout ça, voilà. Mais ouais, il y a plein de choses à dire, il y a plein de choses à dire sur ce domaine-là qui se développent, voilà, le monde du pari sportif, c'est une croissance à deux chiffres, c'est exponentiel, moi en tout cas, c'est notre passion, c'est super intéressant d'être dans le monde. On en connaît, deux trucs qui sont exponentiels. C'est ça. Donc, voilà pour moi, pour aujourd'hui, pour un petit peu ces analyses, la saison NBA va bientôt reprendre, ah ouais, j'aurais pu vous donner des paris long terme sur la NBA, rien. Bon, en tout cas, moi j'en fais encore mes deux commentaires. en commentaire. Voilà, en commentaire. Gros favoris, l'écurse, pour moi encore à quatre, la cote a descendu, vu ce qu'ils ont fait comme renfort cette année, c'est très bien, mais voilà, il y avait des under-over, je vous serais de vous les mettre, des under-over victoire, voilà, il ne faudra pas que j'oublie de les mettre en commentaire. Youpi, merci beaucoup Ben, on se donne rendez-vous sans doute à l'année prochaine pour une nouvelle émission, on retrouvera aussi Damien, Damien qui est excusé aujourd'hui, donc désolé, et chers amis auditeurs, si vous êtes aussi des fans de Damien, il n'était pas là cette semaine, mais il nous donnera peut-être, ça reprend quand la saison du BBH ? Début janvier et avec un gros match Bres-Metz, donc vivement la cotation qu'on voit un peu ce qui se passe. J'imagine que les coups peuvent un peu se gourer et il y aura peut-être des choses à faire. Très bien, et bien rendez-vous est pris. Merci beaucoup Ben et à très bientôt. à très bientôt, salut à tous ! Sous-titrage ST' 501